Gros plan pour commencer sur celui qui a été élu homme du match du totalement emballant Real Madrid Manchester City mardi dernier. Il a 23 ans et Phil Foden est l'un des plus doués de sa génération. Voici son histoire avec Hassan Infaoui. Le sniper de City s'est offert un bijou mardi. Je veux continuer à faire de grandes choses et marquer. Homme du match à Madrid et joueur le plus décisif de Manchester City cette saison, Phil Foden brille de mille feux. Phil, c'est notre diamant. C'est le meilleur. Foden, tu es incroyable cette saison. Retour sur la story d'un diamant brut façonné par City. Il y a 7 ans, Phil Foden, l'enfant chéri du club et grand fan des Sky Blues, n'est qu'un simple ramasseur de balles à l'Ethiad Stadium. J'étais assis là en pensant à ce que j'allais manger le soir. J'étais tellement heureux d'être ramasseur de balles. J'étais proche des joueurs, je les voyais s'échauffer, je les observais parler entre eux. A 9 ans, le génie Foden rejoint l'académie de Manchester City. Surnommé le Iniesta anglais, il y fait toutes ses classes et excelle, avant d'être repéré par un certain Pep Guardiola. Foden me fait penser à ses gamins, qu'on voit jouer dans la rue. Il a cette insouciance, ce plaisir simple de jouer. C'est alors le début de l'histoire d'amour entre le coach catalan et la jeune Pépite. Intégrée dans le groupe pro et lancée dans le grand bain à 17 ans, Foden se souvient de ce soir de Ligue des Champions face à Feyenoord. Je disais à Brahim Diaz, tu y crois après tous ces sacrifices ? On a la chance d'être là. J'avais le cœur qui battait. J'étais stressé. C'est un moment de souvenir de ce jeune homme, Phil Foden. Il faut faire ce bout de Ligue des Champions. Les années Phil, City, continue de polir son diamant, son talent. Bien joué, Phil, bien joué. Il m'a dit qu'il vous aime. Oui, moi aussi je t'aime. Son pied gauche magique fait des merveilles, comme le mois dernier, lors du derby de Manchester. Il est spécial et il l'a toujours été à mes yeux. C'est une chance de l'avoir pour l'équipe. C'est devenu un joueur de classe mondiale. Avec 261 matchs disputés, 82 buts inscrits et 16 titres remportés avec City à seulement 23 ans, Foden n'en finit plus d'épaté, lui qui traverse cette année, la meilleure saison de sa carrière. C'est l'un des plus grands talents avec qui j'ai joué. Il peut marquer l'histoire du football s'il le veut pour les 15 prochaines années. Dans son quartier de Stockport, au sud de Manchester, tout le monde est fier de son ascension. Il représente Stockport et Manchester. Il peut devenir encore plus grand. Il vient du même quartier que moi. C'est un mec d'ici qui brille à Manchester City. C'est une grande fierté. Un grand futur l'attend. Il va marquer l'histoire de l'Angleterre. Cet été, Foden pourrait être l'une des armes fatales de sa sélection lors du prochain Euro. Il est capable de jouer partout, à gauche, à droite, mais aussi dans l'axe. Il va être crucial avec l'Angleterre. En attendant, Foden a rendez-vous avec le Real Madrid mercredi pour emmener City, toujours plus haut. Voilà, Foden, Bichente, en deux mots, j'imagine plein de gourmandises. Mercredi soir, City ou Real Madrid ? Comme club, je préfère l'Oreal, mais objectivement, je pense que le City est plus complet. Le seul danger, c'est de se faire prendre sur les contre-attaques du Real Madrid où ils sont vraiment très forts avec Vinicius et Rodrigo. Ça va être de toute façon un très grand match. Foden, est-ce le facteur I du match ? Manchester City, Real Madrid, match retour des Ligue des Champions. Est-ce que ce jour sera le facteur I ? Foden, on va en parler de lui dans cette vidéo. Salut à tous les bienvenus dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Foden. On va également se projeter sur le match retour entre Manchester City et Real Madrid. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et sinon on parle de Foden, et sinon on est passionné par le Foden. Le Foden, c'est notre passion, donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu es un sujet de contenu, n'hésitez pas à être abonné et d'archiver la cloche de l'ajustation pour ne rien marquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, Phil Foden, Phil Foden, c'est une question qui est vraiment monstrueux, monstrueux. On parle beaucoup de Klyan Mbappé, on parle de Erle Harland, on parle de Vinicius, on parle de Jude Billingham. Et à juste titre, ce sont de très grands jeux, mais on en parle très peu de Phil Foden, on ne voit jamais. Phil Foden, c'est un jeu avec beaucoup de qualités. Il y a des îles là, 4 à 5 ans, Pep Gorgia disait que Phil Foden, c'est le jeu le plus talentue qui n'est jamais entraîné. Et tout le monde se foutait de la gueule de Pep Gorgia. Comment tu peux dire les choses comme ça ? Toi qui as entraîné les grands jeux comme Lyon Messi, comme André Inessa, comment tu peux dire que Phil Foden, c'est le jeu le plus talentue, que tu es connu ? Mais quelques années plus tard, le résultat lui donne raison. Le résultat lui donne raison. Parce que lorsque Gorgia le disait, moi le premier, moi il me disait que non, c'est l'ironie. Poutin, Phil Foden, il est très très fort. Il est très très fort les gars, très fort. Il est monstrueux. Monstrueux. Pour moi, c'est clairement le meilleur jeu de la première ligue. Et s'il remporte la LDC avec Manchester City, et si son pays peut-être joue la finale de l'Euro, pour moi il sera ballon d'or. Pour moi il sera ballon d'or. Il sera clairement ballon d'or. Vous pensez que si l'Angleterre joue peut-être, je prends seulement la finale, l'Angleterre joue la finale de l'Euro, Manchester City remporte la première ligue, la LDC, il sera le ballon d'or. Donc c'est vraiment un jeu monstrueux. C'est un jeu qui est vraiment très très fort. Est-ce que ce sera lui qui sera le facteur X de ce match de jeu de Thierry Ademantri ? Pour moi oui. Pour moi oui, parce que c'est un garçon qui est très difficile à barrer. Très très, il est rapide, il est technique. Il a une bonne technique, il a une bonne frappe, il a vraiment une bonne vision de jeu. Il est capable de jouer côté gauche, côté droit. Il est capable de jouer une minute de jeu. Il est vraiment très complet. Très complet, c'est très difficile de le marquer. C'est très très difficile de le marquer. Il bouge beaucoup. Il est très vivace. Donc c'est un garçon qui est vraiment très difficile à barrer. Très très. Il faudra vraiment mettre une bonne tactique pour l'arrêter. En face, tu as Kala Njohti qui est capable de l'arrêter. Kala Njohti, c'est un entraîneur chauvronné. Il a remporté 4 LDC, 2 avec le Milan C, 2 avec le Real de Madrid. Donc c'est un entraîneur chauvronné. Mais je pense que ça sera très difficile de l'arrêter. De l'autre côté, tu as un Pep Guardiola qui a gagné 3 LDC, 2 avec le Barça et 1 LDC avec le match de CCT. Ça fait environ 7 LDC pour les deux couches. Tu as vraiment fait aux couches très expérimentés qui connaissent la compétition, qui savent comment gagner la compétition. Et au match de retour, on aura le droit du spectacle, à mon avis, comme au match allé. Puisque le match de CCT, c'est une équipe qui n'est fermée par le jeu. C'est une équipe qui n'est fermée par le jeu. C'est une équipe qui ouvre le jeu. Et le Real de Madrid aussi. Le Real de Madrid ferme très peu le jeu. Donc, on aura le droit du spectacle. Après les amis, personne ne peut prononcer qu'avec cette attitude qui va se qualifier. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que non, si tu vas dérouler sur le Real, etc. Je vous rappelle que sur le Real de Madrid, le Real de Madrid est très difficile à sortir de la compétition. Pour battre le Real, tu dois être à 300%. Tu dois être à 300%. Si tu es peut-être à 100%, à 90%, tu ne battras pas le Real. Tu ne battras pas le Real. Pour battre le Real, tu dois être à 300%. Puisque c'est une équipe qui n'a pas besoin d'être à 100% pour te battre. Contrairement à toi, toi, tu as besoin d'être à 300%. Mais le Real n'a pas besoin d'être à 100% pour te battre. C'est une équipe qui a vraiment de l'expérience. C'est une équipe qui a du vécu. Ce match est très loin d'être gagné de la part de Manchester City. Pour ceux qui pensent que ce sera une promenade de centre de Manchester City, vous vous détrompez. Vous vous détrompez lourdement. Partage-moi ton message en commentaire. Est-ce que tu vois si tu sais qualifier facilement ou alors tu penses que le Real de Madrid peut aller chercher à qualifier son match de Manchester City? Donne-moi ton avis en commentaire et s'il n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche, de la notification pour nous remarquer. Les prochaines vidéos sont déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.